Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Tout d'abord, j'espère que le dernier confinement en France n'a pas trop affecté vos vies de façon négative parce que je suis persuadée que absolument toutes les situations peuvent être transformées en opportunités positives pour nous. C'est à nous de jouer, c'est à nous d'en décider. C'est à nous de transformer et de convertir. Donc j'espère que les personnes qui ont traversé cette nouvelle crise de façon difficile vont trouver les ressources en eux et en elles, vont trouver l'énergie, vont trouver la foi pour pouvoir continuer d'avancer et transformer cette crise en progrès dans leur vie. Sur ces paroles positives, j'en profite pour vous rappeler l'existence de la cagnotte Grandeur Noire. De plus en plus de nouvelles personnes s'inscrivent sur la chaîne et ne savent pas forcément que nous avons décidé, nous la communauté Grandeur Noire, de réaliser un documentaire, l'Afrique, qu'on ne nous montre pas, en plusieurs épisodes et donc de financer ce documentaire par nous-mêmes pour avoir une indépendance d'expression. Indépendance d'expression qui est de plus en plus attaquée de nos jours. Donc d'où l'intérêt d'être indépendant avec cette cagnotte. Il nous reste quelques petits pas à faire pour atteindre l'objectif. Donc le lien est en bas, en barre d'infos. Tout le projet est expliqué dans ce lien. Et je le redis, 1 euro, 2 euros, même 50 centimes fait progresser cette cagnotte. Donc chaque don a son importance. Parce que finalement, ce n'est pas le montant du don qui importe, mais le nombre de personnes qui participent. Donc ne pensez pas que votre contribution est ridicule, est dérisoire et qu'il faut attendre d'avoir 10, 20, 30 euros à pouvoir donner. Non. Dès des petits montants minuscules, vous êtes utile, vous êtes une aide précieuse. Donc merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. Merci à toutes les personnes qui participent régulièrement. Et merci à vous tous, ceux qui ont pu participer. Ceux qui n'ont pas pu mais qui le souhaitent. Ceux qui participent autrement en nature, en rendant des services de façon bénévole à l'équipe Grandeur Noire. Et bien à toutes ces personnes qui croient au projet, qui soutiennent le projet, qui me motivent, qui me boostent. Vraiment, merci. Merci d'avoir compris et merci d'agir. Et agir, ce n'est pas simplement mettre un euro sur la cagnotte ou rendre un service à Grandeur Noire. C'est aussi partager. Le simple fait de partager l'existence de la cagnotte peut ramener des contributeurs. C'est-à-dire que même si vous, vous êtes étudiant, vous êtes collégien, vous êtes sans emploi, vous êtes dans la difficulté en ce moment, vous ne pouvez pas mettre de sous. Vous pouvez partager et ramener quand même ces sous. Parce que peut-être que sur votre partage, il y a une personne qui va mettre 10 euros, il y a une personne qui va mettre 20 euros et qui compensera toutes les personnes qui n'ont pas pu, qui ont voulu mettre des sous mais qui n'ont pas pu. Donc voilà comment fonctionne une cagnotte, voilà comment nous sommes arrivés aussi loin aujourd'hui. Merci encore et je n'ai qu'une chose à dire, continuons. Alors le thème d'aujourd'hui, ça fait très longtemps que je souhaite l'aborder, mais il y a tellement à dire que je ne savais pas par quel bout le prendre. Et honnêtement, il se peut que je fasse d'autres épisodes pour reparler de ce thème sous d'autres aspects. La représentation est extrêmement importante et vous allez comprendre quelles sont les conséquences d'une mauvaise représentation et en quoi une bonne représentation de nous-mêmes est non seulement urgente à mettre en place, mais surtout indispensable pour pouvoir se redresser. Et dans mon souhait de redressement de la communauté africaine et afro-descendante, je vous parle souvent, souvent de l'économie, des finances. Mais finalement, la représentation est complémentaire parce qu'une représentation positive de notre communauté va permettre de gagner énormément de sous. Imaginez si la majorité des pays africains sont perçus positivement au niveau touristique et que le tourisme se décuple. Imaginez la manne financière pour le produit national brut. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Dubaï qui a misé sur le tourisme et on peut voir qu'en quelques années seulement, le tourisme est devenu une activité phare qui a créé de l'emploi, mais surtout qui a ramené énormément d'argent à Dubaï. Imaginez si nous développons une industrie cinématographique qui rapporte des milliards par an. Imaginez les emplois que créerait cette industrie cinématographique basée en Afrique, dans certains pays pôles. On pourrait créer des emplois, carrément des villes consacrées au cinéma. Exactement comme ça se passe en ce moment en Corée du Sud qui est un petit pays et qui exploite énormément les K-dramas. Ceux qui ne connaissent pas, cherchez. Et vous allez constater le nombre de milliards que ça rapporte à la Corée du Sud chaque année. Le nombre d'emplois que ça a créé. Donc il est possible, grâce à une image positive, de ramener des capitaux. Donc finalement, les deux sont complémentaires, à savoir bâtir une économie intracommunautaire et s'occuper de redorer notre image, de la rééquilibrer. Parce que pour l'instant, le problème essentiel, c'est qu'on ne montre que les aspects négatifs et on masque, on occulte les aspects positifs. Or, dans toute civilisation, dans toute nation, dans tout endroit, il y a l'équilibre entre le positif et le négatif. Il n'y a jamais que des mauvaises choses, que des mauvais aspects. Il n'y a jamais que des bons aspects. Donc de la même façon qu'il est illusoire d'idéaliser Paris ou New York ou Dubaï ou la Thaïlande, où il existe des problèmes très graves, où la population n'est pas forcément épanouie, et bien de la même façon, il n'y a pas que la guerre, la misère, le virus Ebola et les problèmes sur le continent africain. Et cette mauvaise représentation du continent africain et particulièrement de la partie subsaharienne, qui est matraquée mondialement depuis des années, voire même depuis l'avènement des médias, et bien elle provoque un environnement particulier à la fois pour les Africains, les Afro-descendants, mais également pour les autres communautés qui du coup perçoivent les Africains, les Afro-descendants avec un angle totalement déformé. Et c'est ça qui donne lieu au racisme, à la xénophobie, à la crainte que l'étranger vienne nous piller, nous voler, nous prendre notre travail, nous agresser, prendre notre place, prendre nos logements, c'est ça. C'est toute cette vision déformée où on ne présente l'Africain subsaharien que comme un migrant qui n'a rien à apporter au pays, un délinquant qui vient semer le chaos, quelqu'un de faible et de malade qu'il faudra prendre en charge avec nos impôts. Comment voulez-vous que le travailleur français et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler ? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier est bien fou. C'est tout un environnement médiatique qui suggère de façon évidente ou subliminale aux uns et aux autres que les Africains sont faibles, insignifiants et incapables. Alors bien évidemment, cette image provoque le rejet des autres communautés, mais que fait-il à notre communauté, la mienne, celle dont je suis issue, les Africains ? Et là dans cette vidéo, je ne vais pas me perdre à dire Africain, Afro-descendant, je vais englober toutes les personnes originaires de l'Afrique dans le terme « africain ». Donc lorsque l'Africain, tout son environnement le présente, comme je vous ai dit, comme faible, insignifiant et incapable. Et quand je dis tout son environnement, sa famille, l'école, les médias, les publicités, les magazines, le milieu de la mode, les concours de beauté, les films, absolument tout l'environnement de l'individu africain, le conditionne très subtilement sur des années et depuis son plus jeune âge à ne pas apprécier qui il est et d'où il vient. Quel impact vous pensez que ça peut avoir sur des années dans son esprit ? Et ensuite, on juge et on critique le résultat de tout ça, le symptôme de tous ces traumatismes. Et en faisant ça, on rajoute au problème puisqu'on culpabilise quelqu'un qui est victime d'un processus de persuasion extrêmement long et extrêmement intense. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les faits ? On constate que beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur identité. Et effectivement, lorsqu'il est rendu très difficile à un Africain et encore une fois, je précise, c'est valable pour les afrodescendants, jamaïcains, haïtiens, je ne vais pas faire toutes les nationalités. Mais lorsqu'il est rendu très difficile pour une personne africaine de circuler dans le monde, ne serait-ce que touristiquement, parce que tous les pays quasiment se méfient de son passeport, parce que sa nationalité est associée à immigration, invasion. Et donc, énormément d'individus africains se retrouvent en difficulté pour circuler. Ça va passer par des refus de visa systématique ou en tous les cas, 8 fois sur 10. Or, quand on n'a pas beaucoup de revenus et qu'il faut à chaque fois payer une demande de visa, 100 euros, 50 euros, et que ça représente une petite fortune pour nous, juste pour aller voir une grand-mère ou un oncle ou un cousin, eh bien, on va faire la demande. On va perdre 50 euros la première fois jusqu'à la sixième fois où on va abandonner. Donc, voilà un peu déjà une première difficulté qui fait que ça va être difficile pour cette personne de se ressentir fière de sa nationalité puisque sa nationalité lui pose problème. Ensuite, lorsque les connotations un peu partout, dans les médias, au travail, les nouvelles personnes que vous rencontrez, les connotations qui sont associées à votre pays, les premières connotations, c'est la guerre, c'est la corruption politique, ce sont des massacres fratricides, c'est le virus Ebola, ce sont des animaux dangereux, c'est la délinquance, l'extrême pauvreté, la dictature ou bien l'invasion des personnes de votre nationalité dans le pays de la personne que vous rencontrez. Donc, vous êtes associé aux migrants. Eh bien, lorsque vous rencontrez toutes ces connotations tout le temps et que jamais personne, jamais aucun média n'a rien de positif à dire de votre pays, vous ne pouvez pas vous ressentir fière de votre nationalité. Donc, effectivement, le résultat sera que énormément de personnes africaines ne vont pas apprécier leur identité parce que ça commence déjà par là, par la représentation qu'on se fait, que les autres se font de votre identité et que les autres vous renvoient. C'est-à-dire que tant que vous êtes chez vous, tout va bien, vous êtes fiers, vous êtes patriotes et quand vous commencez à vous éloigner, à voyager, à fréquenter d'autres personnes qui ont une perception de votre pays, qui ont une perception de votre culture, de vos origines, mais que des perceptions négatives, ça va impacter ce que vous pensez de vous-même et votre propre perception. Donc, oui, le résultat, c'est que beaucoup de personnes africaines n'apprécient pas leur nationalité, ne la revendiquent pas, ne brandissent pas fièrement à tout va leur drapeau. Et je tiens à préciser que beaucoup ne veut pas dire tous. Je ne suis pas en train de faire des généralités. Alors, autre résultat que l'on peut rencontrer par rapport à cet environnement hostile, à cet environnement qui nous renvoie une image négative de nous-mêmes, c'est que beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur accent. Et ça se comprend également, puisque lorsque des opportunités de travail ou de logement échouent, juste dès l'entretien téléphonique, à cause de notre accent, parce qu'on vient de la Guadeloupe et que ça s'entend fort, parce qu'on vient de la Jamaïque et que ça s'entend fort, parce qu'on vient d'Haïti, parce qu'on vient du Sénégal et que ça s'entend, eh bien, beaucoup de personnes vont tenter de gommer, de gommer cet accent et peut-être même d'adopter une façon de parler totalement étrangère pour augmenter leur chance dans le milieu du travail ou pour trouver un logement. Les accents africains, caraïbéens sont également beaucoup caricaturés, que ce soit dans les publicités, dans les spectacles d'humour, par les collègues parfois. Tu es africain ? Ah mais oui. Ada ? Ada ? Il me dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Alors évidemment, c'est une évidence, mais je préfère tout de même le préciser. Il n'y a absolument aucun propos raciste dans les stories de ce soir. Et vive en Afrique ! Ooga Ooga ! Venez, quand on rentre, on écrit bonsoi, comme ça là. Bonsoi. Bonsoi. Attaque le singe. Tout ça provoque un complexe qui s'ancre profondément et parfois même dans certains endroits en Afrique, un accent local est considéré comme vulgaire, est associé à l'ignorance. Et donc, des Africains qui vivent en Afrique vont abandonner leur accent au profit d'une façon de parler occidentale pour pouvoir atteindre une respectabilité sociale et pour montrer un signe de réussite professionnelle ou alors de raffinement. Mais ça, encore une fois, ce n'est que le symptôme, ce n'est que le résultat d'un conditionnement. Je reviendrai au conditionnement tout à l'heure. Alors, une autre conséquence de ce conditionnement, c'est que beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur histoire et pour cause, ils ne la connaissent pas. Tout simplement, et lorsque les Africains ne savent pas qu'ils sont issus d'empires très puissants, de savants les plus érudits que la planète ait porté, de chefs d'État exemplaires, de peuples riches et prospères, de territoires paisibles pendant des siècles, lorsque le seul passé que les Africains connaissent, c'est une période de faiblesse et de douleur, eh bien, les Africains ne peuvent accorder de valeur à leur histoire ou à leurs ancêtres. Forcément, pour eux, leurs ancêtres, ce sont des personnes faibles, insignifiantes, incapables, que limite l'envahisseur à sauver de l'ignorance et de la perdition intellectuelle et spirituelle. Forcément, avec un tel déséquilibre dans les connaissances de sa propre histoire, de son propre vécu, de son propre passé, de ce qui est encodé dans ses gènes, avec une telle ignorance, eh bien, l'individu africain n'est pas en mesure de se projeter dans des positions de puissance et de responsabilité. Ça fait des siècles qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour prendre soin de lui, pour l'aider, pour lui apporter la connaissance, pour lui apporter la religion. Donc, forcément, il y a quelqu'un pour prendre soin de lui. Il n'a pas besoin de le faire lui-même. Autant continuer à tendre la main vers cette aide extérieure plutôt que de se ressaisir tout seul. Ce problème-là est facile à résoudre grâce à la technologie. Avec toutes les pages Instagram, Facebook qui existent, avec tous les sites et les blogs qui sont accessibles gratuitement, avec tous les podcasts et les vidéos qui existent sur YouTube, Dailymotion et je ne sais combien de plateformes, il est absolument simple, en quelques clics, d'accéder à cette connaissance et de rattraper son cours d'histoire sur soi-même et de réaliser que oui, nous pouvons nous restructurer par nous-mêmes sans aide extérieure. Un autre point crucial qui fait partie des conséquences du conditionnement de l'être africain à se percevoir inférieure aux autres communautés humaines. C'est que beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur spiritualité et c'est inévitable puisque depuis plus de 400 ans, toutes les spiritualités africaines sont massivement diabolisées. Il y a un matraquage d'images incessants qui montrent des sacrifices d'animaux, des trances spectaculaires, des masques effrayants et tellement d'autres choses qui nourrissent la peur, la crainte et surtout qui font croire que ces spiritualités appartiennent à la sorcellerie dont travaillent pour les énergies du mal. C'est une propagande qui a commencé très tôt, qui a été très intensive et les grands moyens ont été employés. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'exécutions de guides spirituels, de maîtres spirituels, donc bûchés parce qu'on parle des sorcières de Salem, mais il y a eu beaucoup plus d'Africains brûlés par rapport à leur croyance que de sorcières brûlées dans toute l'Europe, dans tout le Canada et dans tous les Etats-Unis. Des personnes ont été brûlées, pendues, fusillées, bref, il y a eu énormément d'extermination de personnes croyantes. On nous parle toujours des mêmes persécutions religieuses. Les protestants ont été persécutés, les juifs ont été persécutés, les orthodoxes ont été persécutés. On ne nous parle jamais des maîtres spirituels, des guides spirituels, des guérisseurs africains qui ont été persécutés. Et pourtant, c'est le massacre religieux qui a duré le plus longtemps dans toute l'histoire de l'humanité. Donc forcément, ce qui a résulté de ces persécutions et de cette diabolisation, c'est l'éloignement de ces spiritualités. Les Africains ont jugé bon pour leur survie d'abandonner leur tradition, leur croyance traditionnelle, en faveur de ce qui leur a été importé, imposé. Sauf que là où c'est devenu très nocif, c'est que absolument toutes les religions extérieures qui ont été imposées dans les pays africains, ce sont toutes des religions qui ont instigué, je ne dis pas participer, je dis instigué le démantèlement des empires et des royaumes, la mise en esclavage et le massacre des Africains. Et le mot instigué veut dire initier, commencer, démarrer. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les trois religions révélées, la Bible, le Coran, la Torah. Eh bien, trois communautés religieuses sont venues envahir sous couvert de la mission de Dieu, sont venues conditionner des millions de personnes mentalement, psychiquement, sous couvert de la mission de Dieu, sont venues persécuter, exterminer des personnes que ce soit africaines d'ailleurs, amérindiennes ou en Inde, en Asie, ont persécuté des personnes de par le monde sous couvert de missions religieuses. Je ne dis pas que c'était des vrais chrétiens, je ne dis pas que c'était des vrais musulmans, je ne dis pas que c'était des vrais juifs. Je dis que ce sont des personnes qui ont été fanatiques et qui ont été guidées par des textes sacrés religieux ou en tout cas qui se sont cachés derrière pour commettre leurs actions. Donc ces religions qui sont venues s'implanter en Afrique et qui aujourd'hui dominent notamment la chrétienté et l'islam, ces religions portent le sang qu'on le veuille ou non de millions d'Africains, portent la culpabilité de la déportation de centaines de millions d'Africains, portent la responsabilité de la mise en esclavage et du maintien en esclavage de millions d'Africains pendant des siècles. Si vous êtes sceptique ou si vous rejetez cette information, faites vos recherches, ne vous contentez pas de mes vidéos, ne croyez pas ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, allez faire vos recherches. Et d'ailleurs, ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances concernant les spiritualités africaines ou qui souhaitent tout simplement les découvrir, aller plus loin que l'écran de fumée diabolique qu'on nous présente, je vous propose une sélection d'ouvrages. Tout ce qu'on vous a fait croire n'était qu'illusion pour vous éloigner parce que finalement ce sont des spiritualités très puissantes parce que ce ne sont pas des spiritualités qui s'appuient sur le mensonge, sur la falsification et sur le contrôle des populations. Le but est au contraire de libérer chaque individu. Ça rend n'importe quel individu puissant et alors quand ces individus en communauté pratiquent la même spiritualité, se mettent en prière, c'est encore plus puissant. Et je vous le dis, on est tous en train d'admirer qu'Haïti soit la première nation noire à s'être libérée de l'esclavage par elle-même mais c'est à travers leur spiritualité qu'ils ont réussi ceci. Cette prouesse d'être moins nombreux, moins bien armés, pas préparés militairement et ils ont remporté sur l'armée la plus puissante du monde de l'époque, l'armée de Napoléon. Ils ont écrasé cette armée. Ce n'était pas physique, c'était un combat spirituel parce que ces personnes n'ont pas abandonné leur spiritualité, celle qui leur correspond. Donc elles avaient l'énergie, la puissance, la foi en elles pour y arriver. Et c'est pour nous éloigner de cette puissance qui nous permet de reprendre notre liberté tant sur le plan mental, l'émancipation mentale, que sur le plan physique. C'est pour nous éloigner de cette puissance qu'on les a diabolisées massivement et qu'on nous a emmenées autre chose ou dans ces autres choses, nous sommes infériorisés. Nous ne sommes pas conscients de notre puissance parce que ce sont des religions de peur. « Si tu fais ça, tu vas en enfer ! » « Si tu fais ça, c'est un péché, tu seras puni de Dieu ! » « Si tu fais ça, tu auras une malédiction pour toutes tes générations à venir ! » On nous bride sans compter toutes les contraintes de « il ne faut pas manger ici, il ne faut pas faire ça, il faut... » Vraiment, je vous invite à ouvrir vos perspectives, à consulter ces ouvrages. Alors, concernant d'autres conséquences de ce conditionnement des Africains, eh bien, encore un autre résultat, beaucoup d'Africains n'apprécient pas leurs traditions, ne les connaissent même pas pour certains. Faites un sondage autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis et demandez qui connaît Halloween, qui connaît Noël, qui connaît la Saint-Valentin, qui les célèbre. Et ensuite, demandez à ces mêmes personnes quelles cérémonies, quels rituels, quelles traditions elles connaissent de chez elles, elles respectent et elles pratiquent ou elles célèbrent. Vous allez voir l'écart. Pourquoi ? Une seule réponse. Les traditions étrangères et notamment occidentales sont magnifiées dans les médias. Combien de films sur des Noël merveilleux où on nous fait croire que la neige, c'est génial, alors que la neige, c'est génial 10 minutes, qu'après ça fond et c'est de la boue, que ça peut faire glisser et se casser les jambes. Mais non, il y a des films de Noël où on nous montre que la neige est blanche et pure. Et puis les cadeaux, le sapin. Donc ne serait-ce qu'avec les films, les contes, Noël est magnifié, Noël est idéalisé. Pareil pour le matraquage de la Saint-Valentin, c'est-à-dire que même si on veut faire abstraction, tout l'environnement en fait est tellement tourné vers ça entre les cadeaux qui sont dans les vitrines, les fleurs où on nous oblige presque à acheter des fleurs tellement on nous tend des roses, les restaurants qui sont... On ne peut même pas aller au restaurant normalement ce jour-là. Si on n'est pas en couple, ce n'est pas la peine en fait parce que tout est réservé. On se sent presque obligé en fait. Ça devient incontournable. Et même quand on est en couple, je ne vais même pas parler des célibataires, mais même quand on est en couple et qu'on décide de ne pas s'occuper de ça, on ressent une telle pression sociale et médiatique que si on ne célèbre pas ça, limite, on ne se sent pas normal, on culpabilise en se disant « Non, mais quand même, il faut que je lui offre un petit truc, il faut quand même qu'on marque le coup. » Donc, ces traditions sont soit magnifiées, soit idéalisées, soit imposées par le matraquage. Et de ce fait, énormément d'Africains les adoptent en dehors de l'Afrique d'une part, mais même parfois sur le continent africain en vivant en Afrique. Eh bien, les Africains vont fêter la Saint-Valentin, ça ne vient pas de chez eux, vont fêter Noël, ça ne vient pas de chez eux, vont fêter Halloween, ça ne vient pas de chez eux. Et ça n'a aucun rapport en fait avec leur réalité. Et le problème, c'est qu'en parallèle de ça, les traditions africaines sont méprisées grâce à divers procédés. Pour commencer, le langage. C'est-à-dire qu'il existe tellement de termes pour inférioriser les traditions africaines. Folklore, tribal, village, perdu, rudimentaire, pauvre, tout ce vocabulaire qui est négatif et infériorisant. Dans les documentaires, dans les reportages, dans les livres, eh bien, ça nous matraque tellement le cerveau que de façon inconsciente et subliminale, nous percevons nos traditions comme ayant moins de valeur que les traditions étrangères. et de ce fait, il sera beaucoup plus facile d'abandonner quelque chose qui est tribal et folklorique pour adopter quelque chose de moderne, de grandiose, d'idéal. Et surtout, quelque chose que tout le monde connaît et tout le monde fait contre moi où on est vingt dans mon village à pratiquer cette tradition. Et c'est ainsi que nos jeunes n'apprennent plus à jouer du tambour, n'apprennent plus à danser sur nos rythmes traditionnels, n'apprennent plus nos chansons, nos comptines qui racontent notre histoire justement, qui racontent nos héros, nos rois, nos empereurs, n'apprennent plus nos proverbes, nos contes, nos légendes avec des personnages extrêmement symboliques et importants. Et ces jeunes se détournent pour regarder ce qui est magnifié, ce qui est idéalisé à la télévision et sur Internet. Et du coup, on aura cette jeunesse qui sera beaucoup plus enclin à aller se balader dans un marché de Noël à New York ou à Paris plutôt que de s'intéresser à la fête de l'igname au Nigeria ou bien à la cérémonie du roseau en Afrique du Sud. Il faut les faire connaître déjà dans des reportages, des documentaires. Il y a tellement de cérémonies et de traditions qu'on ne connaît tout simplement pas. Il faut les magnifier par les images, par leurs couleurs, par leurs strass, par leurs fastes. Il faut changer le vocabulaire que l'on utilise lorsqu'on explique ces cérémonies. Il faut susciter l'intérêt, l'attention et l'admiration de nous-mêmes sur nos propres traditions. C'est un travail qui va se faire au niveau médiatique. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont des compétences au niveau documentariste, j'invite toutes ces personnes à s'intéresser au thème des traditions et à faire leur portrait un peu partout. Une autre conséquence qui est quasiment la même que pour les traditions, c'est que beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur culture. Mais j'ai envie de dire culture, tradition, c'est tellement lié. Dans la culture, on va mettre beaucoup plus de choses. On va mettre la langue, on va mettre la gastronomie, on va mettre les tenues vestimentaires, on va mettre la façon de se coiffer. Donc, je vais quand même mentionner la culture. Beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur culture. Et c'est normal parce qu'une fois de plus, lorsque les cultures africaines sont médiatisées, eh bien, la plupart du temps, elles sont enfermées dans un ou deux ou trois aspects. Et finalement, ça en devient caricatural. C'est-à-dire que si on parle de l'art culinaire africain, on ne le connaît pas. À travers les reportages, on ne voit toujours que les trois mêmes plats. Au final, on a l'impression que sur tout le continent africain, il y a trois plats en fait. Ou que tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, mange de la tchéquée. Et on a l'impression que la culture finalement africaine n'est pas diverse, n'est pas riche. Tandis que quand on regarde ailleurs, il y a des émissions avec des chefs, il y a combien d'aliments qui sont présentés, on a l'impression que la culture des autres est plus sophistiquée, plus raffinée, plus diverse. donc encore une fois, comme pour la tradition, les cultures des autres sont magnifiées dans les médias. Donc, elles sont idéalisées dans nos cerveaux. Là, les cultures de chez nous sont infériorisées, sont limitées dans un seul prisme. Donc, nous ne voyons pas, nous ne les percevons pas avec le même intérêt et nous allons basculer plus facilement vers ce qui brille, ce qui est attirant. Il y a un autre procédé qui est utilisé pour nous détourner de nos cultures, c'est le fait de les tourner en ridicule. Je vais prendre un exemple concret. On ne compte plus les reportages sur ces personnages africains qui dépensent l'équivalent de trois mois de salaire dans un tailleur et ils vivent dans des cases en tol, ils marchent dans des rues en terre battue avec des chaussures à combien de milliers d'euros qui ont été fabriqués en Italie. Je suis Monsieur Sévérin Mouyengo. Dans mon quartier, il y a ceux qui m'appellent le dieu de Zébis. Zébis, il y en a. Est-ce que vraiment peut manquer un réglage comme ça? Je prends le crédit. La première fois, j'ai pris 8 millions. Les gratis, moi aussi. 8 millions et j'ai pris 6 millions. Et puis j'ai pris 7 millions et j'ai pris 7 millions et j'ai pris 7 millions. Je crois que tout ça, rien que pour les avis. Cette moukassienne-là est pratiquement à 450 000 francs c'est vrai. Vous voyez, c'est vraiment cher. Et quand vous prenez la tenue que j'ai mis en écossais, c'est une tenue qui est autour de 315 000 francs. Le tour de sa chaussure faisait le 3ème pont. Donc ça me prend bien. Bon, 20 minutes. Moi même, je lave une damelle, je pense. Qu'est-ce que je veux mettre? C'est la pomme d'huile. Dans son casier, une veste du grand couturier italien Francesco Smalto. Comme lui, ils sont des milliers en France, gourous de la mode, dotés d'un petit grain de folie. Ils louent un deux-pièces dans les quartiers populaires de Blois et ne gagnent que 1900 euros par mois. Pourtant, des marques de luxe, ils s'en offrent plein depuis 10 ans. Ça vous a goûté combien? 3700 et quelques-unes, madame. 3775 euros exactement. Deux fois son salaire. Mais Guiteau n'est pas à une folie près. Pour les chaussures, c'est pire. J'ai acheté à 6000 euros. C'était un triple semel. en crocodile. Comme des troubadours, les sapeurs jouent une joyeuse comédie. Je ne sais pas si c'est carnaval ou Halloween. Et ça, on nous montre ça tellement et d'une telle perspective qu'on veut nous faire croire que ça, c'est culturel, que ça, ça appartient à la culture africaine. Ces comportements ne sont pas culturels. Ils font partie des séquelles de l'esclavage. C'est-à-dire les conséquences d'une infériorisation de 400 ans. Certains individus africains qui sont victimes graves de ces séquelles ne voient plus la valeur qu'ils ont et vont essayer de compenser, de se trouver une valeur ailleurs en passant par ce qui est cher et ce qui a de la valeur chez les autres. Donc, pour garder ma dignité, ma valeur, il fallait que j'achète la paire. Donc, ils tombent dans des comportements aberrants qui sont clairement des comportements de personnes gravement atteintes psychologiquement. Puisque lorsqu'on n'a pas les moyens financiers de s'offrir ça et qu'on s'endette pour des choses qui sont futiles et qui ne font pas manger et qui ne remplissent pas l'estomac ni l'estomac de notre famille, clairement, on est dans des comportements pathologiques. Et ça, c'est ce qui est montré dans des reportages encore et encore en boucle pour tourner en dérision, pour dénaturer la culture africaine. Donc, voilà tous les procédés qui sont utilisés pour humilier, mépriser nos cultures, qu'on intègre cette humiliation et ce mépris et qu'on abandonne ceci et qu'on adopte des cultures qui vont nous permettre d'être respectées. Alors, j'en arrive à un aspect extrêmement important des dégâts causés par le conditionnement, par l'environnement médiatique. Et cette conséquence, c'est que beaucoup d'Africains ne se perçoivent pas intelligents, ne se perçoivent pas excellents et ne se perçoivent pas prestigieux. Cette perception n'est pas du tout naturelle. Nous ne naissons pas avec une perception négative de nous-mêmes ou en nous considérant comme bêtes, ignorants, incapables. Ça, ce sont des notions qui sont insérées dans notre esprit par notre environnement. Et en parlant d'environnement, qu'est-ce qu'on remarque pour les Africains ? Qu'ils soient sur le continent ou qu'ils fassent partie de la diaspora un peu partout dans le monde, le système scolaire par lequel ils passent de la maternelle jusqu'à, on va dire, la fin de collège pour certains, la fin du lycée pour d'autres et puis la fin de l'université pour encore d'autres, à quoi sont-ils exposés ? Combien de scientifiques africains sont enseignés à l'école ? Ou de chefs d'État exemplaires ? Ou de stratèges militaires ? Ou d'explorateurs ? Ou de pionniers ? Ou d'entrepreneurs couronnés de succès ? Ou d'inventeurs ? Ou de politiciens puissants ? Ou de familles royales ? Ou de philosophes ? Ou d'architectes révolutionnaires ? Ou d'écrivains de génie ? Ou de cinéastes cultes ? Quand, pendant 15 ans ou 20 ans, à raison de 6 à 7 heures par jour quand vous êtes sur les bancs de l'école, toutes les références d'intelligence, de richesse, de succès, de beauté et de prestige qu'on vous présente sont étrangères à votre communauté, comment ne pas vous dissocier de toutes ces notions ? Comment vous inclure dans le progrès, dans la richesse, dans l'excellence, dans l'intelligence ? Vous ne pouvez pas vous projeter à devenir ce que vous ne voyez pas. La communauté africaine n'est pas représentée à l'école de façon excellente et positive. Les seules fois où des Africains seront présentés dans les programmes scolaires, ce sera pour parler de maladies, d'esclavage, de guerre et de pauvreté. Peu importe la discipline, que ce soit en français, en anglais, en biologie, à chaque fois qu'il y aura un chapitre sur l'Afrique, vous allez voir des personnages qui sont dans des bidonvilles, qui vont à l'école pieds nus, des infrastructures vétustes et dépassées, une absence de technologie. Le mieux que vous puissiez voir de l'Afrique dans les livres scolaires, ça va concerner les animaux. Là, oui, pour aborder la savane, il y a le lion, il y a la girafe, oui, là, il n'y aura pas forcément du négatif. Par contre, concernant la vie humaine en Afrique, le programme scolaire n'est pas du tout représentatif de l'excellence, du génie qui appartient aux Africains. Donc, tout Africain qui suit ce processus scolaire à minimum, même en s'arrêtant au collège, sera persuadé par l'absence de représentation qu'il n'appartient pas à une communauté intelligente, excellente et prestigieuse. Donc, il ne va pas s'inclure non plus, il fait partie de cette communauté. Si la communauté ne l'est pas, lui, en tant qu'individu, n'est pas tout ça. Il ne pourra pas se percevoir comme intelligent, comme excellent, comme capable du meilleur. Et ça ne s'arrête pas à l'école. Beaucoup d'Africains suivent des enseignements religieux, que ce soit coraniques ou que ce soit chrétiens. Et à ce moment-là, parmi toutes les représentations auxquelles ils sont exposés, aucun ange, aucun apôtre, aucun saint, aucun enfant de Dieu, aucun prophète n'est africain, n'a la peau noire, n'a les cheveux crépus, ou en tout cas, n'est représenté en tant que tel. Les personnages les plus proches de l'apparence des Africains, ce sont des personnages démoniaques, clairement. Eux, ils ont la peau foncée. Donc quand, pendant des années d'apprentissage religieux, vous êtes exposé à que des personnages qui font le bien et qui sont d'une autre communauté, qui ressemblent à une autre communauté, et que des personnages qui font le mal et qui ressemblent à votre communauté, quelle perception avez-vous de vous en tant que bienfaisant ou malfaisant ? Surtout quand cet apprentissage commence très tôt, à un moment où votre cerveau est en train de se construire des schémas et les intègre quasiment définitivement. Et je termine concernant les conséquences de ce conditionnement, je vais terminer par un aspect extrêmement important. Parce que nous sommes dans l'ère du visuel. Donc le visuel prend une place prédominante dans nos vies. Eh bien, beaucoup d'Africains n'apprécient pas leur aspect. Et ça s'explique puisque jusqu'à récemment, la beauté, qu'elle soit féminine ou masculine, était exclusivement associée à la peau claire, aux yeux clairs, aux cheveux clairs, aux nez fins et allongés et aux cheveux raides. L'Occident avait un outil extrêmement puissant pour ça. Ce sont les médias. C'est-à-dire qu'ils ont créé le culte de l'image à travers l'avènement du film, de la photographie. Et ensuite, ce culte a été décuplé avec les réseaux sociaux et toutes les applications vouées à l'image, notamment Instagram, Snapchat, TikTok. Donc finalement, puisque ce culte de l'image provient de l'Occident, c'est lui qui a eu en premier les moyens de matraquer ses modèles, ses standards, ses codes. Et ce matraquage a totalement façonné notre perception de l'esthétisme et de la beauté. J'ai grandi avec des centaines de célébrités qui étaient des références de beauté. Il y a eu Barbie, bien évidemment, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Sharon Stone, Brigitte Bardot, Johnny Hallyday. Je ne vais pas tous les citer. Mais dans un âge où j'étais très très jeune, quand j'allumais la télévision, quand j'observais une couverture de magazine, c'était des personnages qui ne me ressemblaient pas et qui étaient associés à la beauté, qui étaient élus comme l'homme ou la femme le plus beau ou la plus belle de l'année. Donc, nécessairement, je ne me suis pas inclue comme appartenant aux personnes belles. Ce n'est que bien plus tard. J'étais déjà, il me semble, au début de l'adolescence, donc certaines images avaient déjà fait leur chemin, que j'ai eu d'autres références de beauté comme Whitney Houston, Tony Braxton, Alia, les TLC, les Destiny Childs. Et malgré ces références de beauté, elles étaient quand même minoritaires sur les centaines et centaines et centaines de célébrités qui nous étaient présentées et qui étaient blanches. Et d'autre part, même s'il y avait ces références noires, on remarque que la plupart étaient quand même claires de peau ou avaient les cheveux lissés, défrisés ou des perruques lisses ou les deux à la fois, claires de peau plus perruques. Finalement, au cours de ma construction des références de beauté, je n'ai eu que deux exemples de femmes qui étaient plus ou moins naturelles, peu maquillées. C'était Laurie Neal et Erika Badou. Erika Badou. Ce sont les deux seules dont je me souviens ou en tout cas qui m'ont marquée et qui correspondaient à des critères de beauté africains avec des traits du visage africain qui n'étaient pas transformés. Des lox ou des cheveux crépus. Et donc, je n'inclus pas Naomi Campbell. J'aurais pu parce qu'elle est foncée de peau mais finalement, elle a adopté tellement de critères qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas au code africain que ce soit les cheveux lisses tout le temps, que ce soit le fait de refaire son nez. Nécessairement, c'est une... Finalement, c'est un physique africain qui a été transformé. Ce genre de matraquage persuade nos cerveaux de façon subtile parce qu'il n'est dit nulle part. Les personnes africaines sont moches. Quand tu as de grosses lèvres, tu es moche. Ce n'est pas dit explicitement. Ce soir, vous êtes notre invité Téquitois mais aussi notre invité. C'est quoi cette coiffure de ouf ? Ils sont en quoi les cheveux là ? Pour se coiffer le matin, on met les doigts dans la prise. Alors, est-ce que vous mettez des fois des chapeaux, des bonnets ? Oui, ça arrive. Je peux les attacher, je peux faire plein de choses. C'est ça qui est génial. Vous mettez des bâches ? Et un petit extrait, vous allez voir, il est tout jeune et il a déjà cette passion pour cette introspection dans le piano et pour la coupe de cheveux chelou. Allez-y. Et c'est ce type de travail sur notre cerveau, de travail de persuasion qui a entraîné des millions d'Africains et d'Africaines à se transformer et ce, en dépit des dégâts sur leur santé qui les ont entraînés à s'éclaircir la peau, à se défriser les cheveux, à transformer leur nez et parfois même, c'est ce matraquage qui inconsciemment a poussé certains à s'intéresser, à être attirés par un certain type de femme ou d'homme à la peau claire et aux cheveux raides et à se détourner d'un type de femme et d'homme aux teints foncés, aux cheveux crépus. Et là où on constate que ces conséquences ne sont pas nécessairement dues aux Africains eux-mêmes, que la résultante, on ne peut pas les culpabiliser, c'est que ce matraquage a les mêmes effets sur d'autres populations. C'est-à-dire que depuis que les médias européens déversent leurs standards de beauté en Asie, eh bien, on observe là-bas, notamment en Chine et en Corée, énormément d'hommes et de femmes qui se transforment physiquement, qui abandonnent leurs caractéristiques naturelles pour se rapprocher des standards européens qui leur sont présentés à tout va partout. Tout à coup, ils sont exposés massivement à des magazines, à des défilés de mode, à des films, à de la télé-réalité, à des festivals, à des clips de musique où il n'y a qu'un seul type de beauté qui est revendiqué, c'est le type caucasien européen. Donc, la conséquence qu'on observe depuis seulement quelques années, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui se débrident les yeux pour avoir un regard européen qui refont leur nez qu'ils jugent trop plat, qui refont leur maxillaire, parfois même qui affinent leurs lèvres et surtout qui se livrent à un culte de la blancheur de la peau. Sans compter les teintures blondes, les lentilles de couleur qu'ils portent, bleu ou vert. Et ce phénomène de transformation, il est récent en Asie parce que le matraquage est arrivé récemment. Imaginez que si eux, après seulement quelques années, il y a déjà ces conséquences dans leur population, imaginez les conséquences sur les Africains après 300 ou 400 ans de persuasion et de matraquage. Imaginez les dégâts, l'ampleur et la profondeur des dégâts. Donc, on ne peut pas juste pointer du doigt les personnes qui présentent des symptômes, les culpabiliser, les critiquer, les juger. Alors, je m'arrête là pour les conséquences du conditionnement parce que si je devais énumérer tous les aspects de nos vies dans lesquels ces conséquences interviennent, il me faudrait plusieurs épisodes juste pour ça. Donc, je vais m'en tenir à là parce que je pense avoir quand même dit, avoir déjà cité suffisamment d'exemples pour que vous compreniez que les dégâts d'une mauvaise représentation affectent énormément d'aspects qui, au final, nous empêchent de nous épanouir, de grandir et d'atteindre des degrés d'excellence. Mais en tout cas, avec le peu que je vous ai présenté là, vous avez quand même de quoi comprendre pourquoi l'individu africain est susceptible beaucoup plus que d'autres populations sur Terre de se rejeter. Maintenant, je vais vous expliquer le processus parce que là, on a constaté les résultats du conditionnement, c'est-à-dire les conséquences. Mais là, on va s'intéresser à comment est-ce que ce conditionnement se passe, le mécanisme. Tout simplement, depuis bébé, on enregistre trois types de messages qui vont nous persuader que nous sommes incapables, insignifiants et faibles. D'abord, il y a la sous-représentation, voire même des fois l'absence totale de notre communauté dans les sphères d'excellence, de réussite, de raffinement, de beauté, de richesse et d'intelligence. Il nous faut donc nous représenter nous-mêmes dans tous les aspects, dans tous les domaines, dans tous les champs du possible. Et donc, si nous ne sommes pas acceptés dans certaines institutions mondiales, créons les nôtres, peu importe le domaine. Lorsque nous sommes niés et absents chez les autres, créons chez nous. Le deuxième type de message qui va nous persuader que nous sommes faibles, incapables et insignifiants, c'est la sur-représentation, cette fois, dans des domaines négatifs. C'est-à-dire que lorsqu'aux nouvelles, dans les films, dans les séries, dans les romans, la communauté noire sera massivement représentée dans l'échec, dans la criminalité, dans la violence, dans la misère, dans la vulgarité, dans la corruption, dans le ridicule, dans l'absurde, dans les comportements fratricides, dans l'illégalité, et bien implicitement, le cerveau va intégrer que ces situations sont quasiment inévitables et du coup, il va normaliser le fait que nous tambions ou restions ou retournions dans ces situations. Et ça aura l'effet d'une ventouse qui nous aspire et qui nous maintient dans ce genre de situation. Et comme beaucoup de nos cerveaux humains sont prédisposés au fatalisme en se disant de toute façon c'est comme ça, on ne peut rien y faire et en acceptant une certaine fatalité qui est totalement illusoire, et bien beaucoup, un grand nombre de la communauté africaine va se contenter, va se complaire, va accepter son sort qui est un sort totalement fictif qui a été créé de toute pièce et duquel nous pourrions sortir à n'importe quel moment si nous avions les bonnes représentations, si nous avions construit une confiance et une estime de nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Et pour finir, il y a le troisième message qui va persuader notre cerveau que nous sommes incapables, insignifiants et faibles. C'est celui des discours de nos proches. C'est-à-dire que lorsque nos propres parents ou frères et sœurs ou meilleurs amis nous dissuadent, nous découragent lorsque nous leur présentons une idée, un projet, une initiative, un souhait, un rêve, lorsque l'on veut faire preuve d'audace, lorsque l'on veut prendre un risque et que les personnes les plus proches de nous ne nous croient pas capables de réussir à atteindre notre objectif, eh bien, je vous assure que implicitement, le cerveau enregistre que comme ce sont des personnes qui vous connaissent le mieux au monde, elles connaissent vos limites. Donc, si elles vous découragent, c'est qu'elles savent que vous ne pouvez pas aller par là. Votre cerveau va intégrer que vous n'êtes pas capable. Et au lieu d'avoir la carrière professionnelle que vous souhaitiez, vous allez écouter vos parents ou vous allez imiter vos amis et vous allez vous contenter de vous recroqueviller dans un moule qui n'est pas à votre taille alors que vous auriez pu vous déployer et occuper tout un univers. Alors donc, ces trois messages qui vont agir simultanément, la sous-représentation ou l'absence de représentation dans les sphères de l'excellence, de la richesse, de la beauté, la sur-représentation dans les sphères de la violence, de la criminalité, de l'échec, les discours décourageants de nos proches tout ça ensemble. Pendant 15 ans ou 20 ans, tous les jours, je vous assure que les dégâts cognitifs et psychologiques sont énormes. Ils sont parfois tellement profonds qu'ils sont irréversibles. Et ces dégâts s'expriment inconsciemment dans nos comportements. C'est-à-dire que lorsqu'on a des choix de carrière qui manquent d'ambition, c'est le résultat de tout ça. Lorsqu'on a une attirance prononcée voire même exclusive pour des personnes qui ne ressemblent pas à notre communauté, qui sont hors de notre communauté et que limite, cette attirance est couplée avec un mépris des personnes de notre communauté. Donc, pour faire clair, je suis une femme noire, je ne suis attirée que par des hommes qui ne sont pas noirs et j'aurais tendance soit à ignorer, soit à mépriser les hommes qui sont noirs. Eh bien, ça aussi, ça peut être une résultante de tout ce travail-là, de mauvaise représentation. Ça, ce n'est pas systématique, ce ne sont pas tous les couples mixtes qui se retrouvent à être mixtes parce qu'une des personnes a des problèmes de mésestime ou est persuadée que les gens de sa communauté ne sont pas bien. non, il y a des couples mixtes, authentiques et sincères mais il existe des personnes qui sont profondément affectées et qui auront des choix de partenaires par rapport à cette sur-représentation négative, cette sous-représentation positive et le discours de leur famille. Il y a également le choix de nos destinations de vacances. Lorsqu'on préfère aller passer des vacances à Miami, à New York ou à Paris plutôt que d'aller à Lagos ou à Accra ou à Dakar, ça relève beaucoup de l'image, la sur-représentation négative de l'Afrique, sa sous-représentation positive et en même temps le discours de nos proches qui vont dire quoi tu vas là mais c'est dangereux mais t'as pas vu l'actualité merde. Donc voilà, énormément de nos choix sont finalement des expressions de tout ce résultat. Choix vestimentaire, choix du lieu de vie, le choix d'émigrer ailleurs parce qu'on ne sait pas voir la richesse qui est sur place. On ne se sent pas capable non plus de transformer cette richesse, de l'exploiter et de la faire fructifier et donc on va chercher quelque chose d'illusoire ailleurs qu'on ne trouvera jamais puisque ça n'existe pas ailleurs et puisque ce sont des fantasmes qu'on nous a vendus. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi et comment on en arrive à se rejeter soi-même, à adopter ce que les autres proposent ou imposent ? Eh bien, il est temps de discuter des pistes de solutions pour sortir de ce conditionnement destructeur. Alors selon moi, il y a deux actes à poser en priorité. J'attends bien sûr dans les commentaires vos pistes de solutions, vos propositions, vos idées, vos initiatives aussi. Vous pouvez parler de vos initiatives pour qu'on puisse les connaître, les soutenir, adhérer. Et pourquoi pas aussi pour que ça puisse inspirer d'autres à créer la même initiative chez eux. Donc selon moi, le premier acte à poser, c'est celui d'arrêter de nous juger, de nous critiquer, de nous culpabiliser, de nous reprocher et de nous auto-flageller. Arrêtons de pointer du doigt, celui-là c'est un bounty, celui-là c'est un assimilé, celui-là c'est un inconditionné, celui-là c'est un... Arrêtons de pointer du doigt, cessons de nous juger entre nous et de hiérarchiser celui qui vaut mieux, c'est celui qui est le plus éveillé, celui qui ne l'est pas encore ne vaut rien, non. Déjà parce que toutes ces chamailleries internes nous divisent et donc nous affaiblissent encore un peu plus, clairement, il faut que l'on comprenne que l'on ne pourra se relever que tous ensemble, pas chacun de son côté. On est dans le même bateau, donc on ne peut pas se contenter de se diviser en deux ceux qui ont compris, ceux qui n'ont rien compris. C'est en étant nombreux et c'est en nous fédérant tous ensemble que nous deviendrons puissants. D'autre part, le fait de juger les symptômes d'une dépréciation de soi, non seulement ça ne va pas aider la personne à s'en sortir, mais en plus ça ne va pas vous rendre meilleurs. Donc arrêtons d'imposer notre rythme à ceux et à celles qui n'ont pas encore fait le cheminement nécessaire pour que ces personnes se découvrent et s'aiment. Laissez-leur le temps, ne les mettez pas dans la case irrécupérable parce qu'en réalité, peut-être que ces personnes ont été plus exposées que vous aux trois messages que j'ai décrits qui les ont persuadés plus profondément. ces personnes reviennent de plus loin. Laissez-leur faire leur cheminement. C'est un parcours personnel. Chacun son vécu. Donc chacun progresse à son rythme. Il y a des gens qui vont se blanchir la peau pendant 40 ans et qui au bout de 40 ans vont comprendre qui elles sont, vont s'aimer naturellement et vont être les plus grandes militantes contre l'éclaircissement, les plus grandes militantes pour dénoncer les dégâts. Donc encore une fois, je vous en supplie, arrêtons d'accabler de reproches les personnes qui se blanchissent la peau, qui portent des perruques toute l'année, qui défrise leurs cheveux, qui idéalisent New York et Paris ou qui se mettent en couple avec des personnes qui ne sont pas de leur communauté. Arrêtons avec ça. Concentrons-nous sur notre processus d'éveil, respectons le rythme des autres et surtout, je pense que la chose à faire lorsqu'on se retrouve en face de quelqu'un qui n'est pas encore au même niveau d'éveil que nous ou nous pensons être, c'est d'ignorer. Le mieux, c'est d'éviter certains sujets, d'éviter certaines conversations, surtout quand c'est avec nos proches, surtout quand il s'agit de spiritualité. Évitons, gardons nos pensées, laissons-les faire leur cheminement. Peut-être que dans un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, on pourra avoir des conversations sur ces sujets-là avec ces personnes. Pas maintenant. Vaut mieux, honnêtement, éviter certains sujets pour ne pas se disputer, pour ne pas créer des dissensions inutiles à une heure où il nous faut nous unir, nous réunir. Pareil, dans les commentaires de l'Instagram Grandeur Noire, de la chaîne YouTube Grandeur Noire, par pitié, ignorez les personnes qui sont là pour provoquer ou qui n'ont pas encore compris. Juste ignorez-les, en fait. Quand elles viennent faire des réflexions qui montrent qu'elles n'ont pas un niveau de connaissance et d'éveil qui permettent de comprendre les messages de ma chaîne ou de mon compte Instagram, honnêtement, plutôt que de les invectiver, ignorons-les. Ignorons-les. Il y a suffisamment de supports qui sont proposés par Grandeur Noire dans la bibliographie du site notamment qui est toujours en lien sous chaque vidéo. Il y a suffisamment de supports de façon générale sur l'Internet pour que ces personnes fassent leur propre cheminement, trouvent les connaissances et progressent. Ce n'est pas à notre charge, en fait, de leur expliquer à travers l'énervement et à travers l'agressivité. Donc voilà, vraiment, je fais un appel à la patience et au respect. Le deuxième acte à poser en priorité, selon moi, c'est de consteller notre environnement et celui de nos enfants de représentation positive de l'Afrique, des Africains et des Afro-descendants. Il nous faut exposer partout, à nos yeux et nos oreilles, nos richesses, notre beauté, notre excellence, nos succès, nos savoir-faire, notre histoire glorieuse, notre créativité inépuisable, notre degré de génie, notre capacité à entreprendre, à diriger, à prospérer et les bienfaits de notre spiritualité et de nos médecines traditionnelles. Et pour que cette exposition se fasse partout et massivement, il nous faut écrire des livres, des bandes dessinées. Il nous faut enregistrer des podcasts, réaliser des films, des dessins animés, des animations, des reportages, des documentaires. Il nous faut créer des vêtements, des sacs, des accessoires à l'effigie de nos héros, à l'effigie de personnages brillants et inspirants. Il nous faut inventer des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux éducatifs pour enfants en bas âge, des applications, des technologies. Il nous faut des architectures traditionnelles qui respectent les conditions climatiques de chez nous, qui respectent les symboles, les matériaux, les formes, les couleurs de chez nous. Il nous faut des manuels scolaires adaptés à notre réalité qui racontent la version des lions. Il nous faut développer tous les supports imaginables pour répandre une image glorieuse et excellente de notre communauté et de notre continent source. Et surtout, surtout, il nous faut partager toutes ces initiatives sur nos réseaux. Il faut participer aux cagnottes, il faut soutenir à travers des commentaires et des likes. En bref, il nous faut rendre visibles, rendre hype toutes ces initiatives, toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les projets qui contribuent à reconstruire une représentation positive de nous-mêmes. Et ne vous inquiétez pas en vous disant le travail s'annonce dur, par quoi je vais commencer ? Mais c'est énorme, il y a tellement à faire, le travail a déjà commencé à tous les niveaux et vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui n'attendent que la personne qui va déclencher l'initiative pour s'ajouter, pour ajouter sa force. Et quand je vous dis que le travail a déjà commencé, lorsqu'on observe dans la musique africaine actuelle des artistes comme Burn a Boy, Wizkid, Yemi Aladeh qui valorisent à une échelle internationale la mode africaine, les cultures africaines, les spiritualités africaines, les coiffures africaines, les traditions africaines, la beauté africaine. Quand ces artistes montrent énormément de personnages dans leurs clips qui ont des cheveux naturels ou des coiffures africaines ou des peaux foncées, eh bien, elles créent un nouveau paradigme. Et on le voit sur ces trois ou quatre dernières années, on voit que les clips du monde entier commencent à être influencés par cette mode africaine, par cette représentation positive de l'Afrique. de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes au teint foncé dans les clips de hip-hop et de rap américains. Alors que c'était tout à fait l'inverse il y a seulement quelques années, on retrouvait principalement des métisses, des femmes très claires, aux cheveux lisses ou en tous les cas ondulés, mais certainement pas crépus, certainement pas des femmes très foncées. Et aujourd'hui, la hype se fait tellement autour de ces artistes Whisky, Burnaboy, etc. que cette hype influence les autres secteurs musicaux. Et c'est là que nous devons intervenir intelligemment. Nous devons utiliser la même stratégie qui a été utilisée contre nous et nous devons la renverser. À savoir le matraquage et la propagande. Cette fois, nous allons matraquer des valeurs africaines positives. Cette fois, la propagande se fera avec un vocabulaire mélioratif, valorisant. et la propagande se fera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à force que cette positivité soit diffusée massivement, elle va effacer, elle va totalement remplacer les clichés et les mensonges qui sont à l'origine du racisme dans certaines communautés et de la dépréciation de soi dans la communauté africaine. Et c'est là qu'intervient notre responsabilité. C'est dans le soutien que nous allons accorder. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants et stratégiques quant aux personnes à qui nous accordons nos vues, nos likes, notre soutien financier, que ce soit pour acheter un morceau, que ce soit pour acheter un album, que ce soit pour acheter une place de concert. Il faut impérativement que notre soutien et notre argent se dirigent exclusivement aux artistes qui nous valorisent et qui incarnent l'excellence. Et en parallèle de ce travail de soutien aux artistes qui le méritent, il nous faut ignorer totalement les artistes qui persistent à diffuser des messages, qui nous créent des complexes, qui nous dévalorisent, qui nous déshumanisent et qui véhiculent des messages qui ne correspondent pas à nos valeurs, aux valeurs que nous voulons léguer à la prochaine génération. C'est nous le public. C'est nous qui avons le pouvoir de consommateur de créer de nouvelles tendances, de nouveaux paradigmes. Et ce travail, il se fait à toutes les échelles, pas simplement à travers les artistes internationaux. Je vais vous prendre l'exemple du jeu de société Jamy qui a été créé par une femme extrêmement brillante et courageuse. Non seulement ce jeu offre des connaissances sur nous-mêmes, la communauté africaine et afro-descendante, mais en plus, ce jeu véhicule une image positive, d'excellence et de force et de réussite. Donc, si vous souhaitez découvrir ce jeu, voire même, pourquoi pas, le commander, je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. S'il vous plaît, allez faire un tour. Ça ne va vous coûter que quelques minutes. Personnellement, ça fait peut-être huit fois que j'y joue en un mois. J'ai trouvé le temps parce que je m'enrichis à chaque fois que je joue. Je n'ai pas l'impression d'être dans un pur divertissement où finalement, je perds un certain temps que j'aurais pu mettre ailleurs dans de l'enrichissement. Non, là, je me divertis et je m'enrichis et je passe un moment où je tise de vrais liens dans la réalité avec mes proches, que ce soit ma famille ou mes amis. Je ne suis pas derrière un écran. Je ne suis pas sur WhatsApp à leur demander comment ils vont bien. Non, on est réunis autour d'un jeu ensemble et on éclate de rire, on s'éclate. Donc vraiment, ce genre d'initiative, c'est la représentation positive dont nous avons besoin. Et des jeux de société, il en existe de plus en plus. Il y a Wari Wari, le jeu, qui est un jeu que je vous recommande d'aller voir et que je mettrai en lien. Il y a Nadami qui est un jeu de reconnaissance de personnages qui est extrêmement bien fait et intéressant. Je pense que Nadami, c'est vraiment un jeu qui peut s'utiliser en classe avec des sessions où on découvre des personnages historiques, mais de façon ludique. Donc il y a tout plein de supports qui se mettent en place. À nous de nous précipiter dessus et surtout de soutenir. Il y a également, bien évidemment, les livres. Donc ça, je vous renvoie vers la bibliographie de grandeur noire qui est en lien. Vous avez une catégorie lecture jeunesse pour tous les âges et il n'y a que des lectures valorisantes. Et sachez que la plupart de ces lectures se trouvent sur le site Tameri que je vous mets également en lien qui est une librairie. Cette librairie est située à Paris mais ils ont un site internet duquel vous pouvez commander de n'importe où dans le monde parce qu'ils livrent partout. Et en parlant de livres, j'en profite pour faire une parenthèse sur un livre qui est sorti très récemment qui s'intitule Les Icônes de Kimia. Pour ceux qui connaissent déjà la page Afro-Conscience, eh bien c'est celle qui tient la page qui a écrit le livre. Pour ceux qui ne connaissent pas la page Afro-Conscience, what the fuck ? Il va falloir vous mettre à jour. Je vous mets le lien de la page Instagram Afro-Conscience et je vous recommande de la suivre assidûment. Donc la fondatrice d'Afro-Conscience a écrit ce livre qui présente 10 personnages historiques et inspirants à travers le récit d'une jeune fille. Donc votre enfant peut prendre plaisir à le lire ou bien vous pouvez le lire avec votre enfant encore mieux. Alors bien évidemment je ne pourrais pas mentionner tous les livres jeunesse qui existent mais je vais bien évidemment citer le mien ! Celui que j'ai écrit et que Wesley Dupré a illustré. Donc ça fait plusieurs fois que je le présente quasiment à chaque fois donc certains d'entre vous en ont assez mais il existe des nouvelles personnes tout le temps sur la chaîne qui arrivent qui prennent les infos en cours il faut les mettre à jour. Donc voilà voici le livre My Type of Bad Guys ce qui veut dire mon genre de femme rebelle qui présente 42 femmes 42 parcours de femmes africaines afro-descendantes de tous les âges. Il y a des femmes la plus âgée il me semble à 92 ans la plus jeune à 11 ans ces femmes sont également représentatives de beaucoup de nationalités il y a des brésiliennes des américaines des angolaises des sénégalaises des haïtiennes donc vraiment tout le monde peut s'y retrouver et c'est classé par catégorie il y a les scientifiques il y a les politiciennes il y a les écrivaines il y a les militantes il y a de tout il y a des artistes il y a des sportives il y a de tout donc vraiment c'est un livre dont je suis vraiment fière parce que on est passé de l'idée à l'action avec Wesley avec très peu de moyens ça veut dire que vous aussi vous pouvez faire vous aussi vous pouvez lancer votre initiative avec zéro moyen au départ juste une idée et puis des personnes à qui vous en parlez croient en votre idée et apportent leur aide donc déjà la première aide précieuse que j'ai eu c'est l'illustrateur forcément qui est extrêmement talentueux et du coup une fois que ça a été fait on a lancé les impressions en auto-édition et aujourd'hui ce sont des milliers d'exemplaires qui se retrouvent dans des milliers de foyers et qui permettent à je ne sais combien d'enfants ou d'adultes de découvrir des personnages dont on ne parle jamais à l'école et dans les médias ça c'est notre part à grandeur noire vous pouvez faire la vôtre comme je vous l'ai dit sans beaucoup de moyens donc à cela c'est ajouter l'initiative d'un coloriage pour renforcer l'estime de soi et que ce soit le livre ou le coloriage ça s'adresse aux filles et aux garçons il est absolument essentiel que les garçons aient des représentations positives de la femme des représentations de femmes fortes excellentes dirigeantes intelligentes qui occupent toutes les sphères de la société tous les champs professionnels il faut que nos garçons grandissent avec ce respect et cette admiration de la femme et qu'il y ait un équilibre entre les messages qu'ils reçoivent dans le rap dans le hip hop dans certains clips et la réalité c'est à dire des personnages qui ont vraiment existé et qui sont pour le coup très positifs que ce soit le livre ou le coloriage vous pouvez les retrouver sur la boutique grandeur noire qui est en lien dans la barre d'infos vous cliquez sur le lien vous atterrissez sur la boutique vous faites votre choix à offrir ou à vous offrir donc voilà désormais il existe une multitude d'initiative d'initiatives de projets en cours ou déjà réalisés qui nous permettent de ne pas être submergés par le panorama des autres et notamment par le panorama occidental que chacun fasse sa part ceux qui peuvent créer entreprendre initier foncer ceux qui peuvent soutenir acheter et en parlant de soutien et bien je remercie nœud à nœud qui me soutient depuis le début de la chaîne avec des créations tout à fait originales vous avez son catalogue en barre d'infos et ça aussi ce sont de superbes idées à soutenir et je remercie aussi Nala Sangaré pour ma bague vous avez dit remarquez que maintenant c'est ma bague préférée je l'ai tout le temps et partout voilà Nala Sangaré est une créatrice de bijoux d'accessoires elle a une marque de cosmétiques pour les peaux noires elle fait de tout en fait c'est une maquilleuse une coiffeuse une styliste il faut vraiment que vous alliez sur son profil découvrir cette multipotentielle encore une fois lien en barre d'infos et pour finir si vous apprenez des choses grâce aux épisodes grandeur noire le meilleur moyen de témoigner votre soutien votre appréciation c'est de laisser défiler les publicités bien évidemment quand elles font 18 minutes il ne faut pas exagérer mais au moins une minute et demie deux minutes de publicité laissé dérouler parce que ce sont ces revenus qui permettent à grandeur noire de développer des projets en parallèle de celui du documentaire c'est à dire le livre My Type of Bad Gal est né grâce à ces revenus le coloriage aussi les pulls My Type of Bad Gal et bientôt des petites surprises qu'on vous réserve qu'on vous réserve donc vraiment pour que grandeur noire puisse continuer à vous proposer de plus en plus de support d'estime de nous-mêmes de valorisation de notre histoire et bien laisser défiler les publicités de façon habituelle l'autre moyen que vous avez aussi de soutenir la chaîne c'est tout simplement de partager avec les personnes que vous savez que ça va intéresser et surtout les personnes qui sont prêtes qui sont prêtes dans leur esprit à comprendre ce que j'explique à recevoir ce que je donne comme information voilà c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce je vous donne rendez-vous au prochain épisode je vous donne Sous-titrage ST' 501